Un peu de douceur dans ce monde sous Covid, de la gourmandise à l'état pur. Car qu'on le veuille ou non, Noël confiné ou pas, il faudra le jour J, un dessert sur la table. Voici en préparation la bûche du Périgord. Un biscuit à la noisette d'Issyjac, une gelée fraise de la région, une compotée de pommes glacées au Mont Basillac. Seule trouble faite, la vanille, présente dans la crème anglaise. Non, elle n'est pas du Périgord, malheureusement. L'idée de ce gâteau pour les fêtes vient de Guillaume. Cet artisan boulanger-pâtissier avait envie de fédérer une profession, parfois isolée dans son fournil. L'idée c'est d'être collectif et de faire un produit de qualité, de proposer un produit de qualité à la clientèle pour se renouveler. Après partager aussi les idées, les recettes et puis sortir un peu la tête du guidon. A la mi-décembre, 20 pâtissiers à travers la Dordogne proposeront à la vente la bûche du Périgord. Si celle-ci rencontre sa clientèle, sa petite sœur en 2021 pourrait voir le jour. Nous travaillons déjà sur des idées de parfum, la châtaigne ou pourquoi pas faire un salé sucré avec une bûche. Mais avant de découvrir des mélanges audacieux, savourons avec les yeux les belles couleurs d'un Périgord sucré. Avant de le déguster, c'est promis, autour d'une table, on l'espère, remplie d'amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.